Éric Piolle. Oui, petite incise là pour dire qu'il ne faudrait pas que dans le débat, on laisse à croire que les problèmes de sécurité de l'agglomération grenobloise ont commencé il y a 6 mois ou il y a 3 ans. Nous sommes là face à une situation qui relève de problématiques de décennie en ce qui concerne le trafic et qui suit l'évolution de la société en ce qui concerne la délinquance. Je n'ai pas l'ancienneté d'un certain d'entre vous qui sont nés ici, mais quand je suis arrivé sur ce territoire en 1993, c'était déjà l'image qu'on en avait de l'extérieur et qui était une image factuelle, puisque les règlements de comptes, les homicides chaque année émaillaient les journaux. Nous sommes là face à une situation problématique, mais par contre, il ne faut pas dire que rien n'est fait ou que le problème n'est pas pris à bras le corps. C'est le cas évidemment dans la ville centre à Grenoble, c'est le cas également dans les communes limitrophes, avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur ni de nos attentes ni de l'attente de nos concitoyens, c'est clair. Mais quand même, que ce soit en matière de prévention et des moyens qui sont mis sur la prévention, que ce soit en matière de réparation et du travail qui est fait avec la justice, notamment dans l'accueil de travaux d'intérêt généraux sur lesquels nous sommes une des collectivités les plus mobilisées, que cela soit en matière de police municipale, où nous avons une des polices municipales les plus importantes de France en termes de nombre d'agents par habitant, que cela soit également en termes de politique locale, de terrain, avec les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qui sont faits dans chaque secteur de la ville chaque mois, avec ce pilotage, cette coopération entre police municipale et police nationale, qui a conclu une nouvelle convention de coopération d'ailleurs cette année, que cela soit également par les moyens que nous mobilisons à travers les satellites, ou en tout cas les acteurs importants de la ville, que sont également les bailleurs sociaux. Nous avons là une politique qui est volontaire, qui est portée politiquement, puisque dans le cas de Grenoble, c'est la première adjointe qui est en charge de cette politique, qui est un sujet de mobilisation permanent, à la fois des élus de secteur, des élus thématiques sur les questions d'éducation, de vie associative, etc., et sur les politiques évidemment de tranquillité publique, et sur le dialogue que nous avons avec l'État et les forces de police et de justice sur la partie de la sécurité. Donc soyons clairs entre nous sur ce qui est fait, ça nous évitera d'avoir un dialogue de sourds, et j'entends la mobilisation générale qui est faite sur ce sujet, quels que soient les bords politiques, elle me semble d'abord extrêmement naturelle, et elle me semble propice à avoir des actions concertées pour obtenir plus de moyens également pour notre zone police, pour ce qui concerne évidemment la partie métropole, mais également pour la zone gendarmerie qui relève les mêmes phénomènes de violence et de trafic. Il faut souligner, puisque l'ISER est un des trois départements les plus marqués par ces problèmes de violence et de délinquance, nous pouvons agir de concert. Nous avons par notre action et par la mobilisation également des habitants, il faut le souligner, obtenu 30 policiers supplémentaires pour la zone police de Grenoble, quand c'était Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Cela ne fait que récupérer un quart des effectifs qui avaient été supprimés par la droite entre 2002 et 2012. Je crois que nous sommes tous aujourd'hui clairs, quels que soient les bords politiques encore une fois, sur le fait que c'est aberrant d'avoir des effectifs en large baisse par rapport à 2002, alors que la situation s'est dégradée, à la fois sur le front social, mais sur le front de la sécurité. Donc je crois que nous pouvons continuer à agir là-dessus et espérer avoir des moyens mobilisés dans le cadre de cette expérimentation le plus rapidement possible, que ce soit dans la phase d'expérimentation ou la phase de déploiement. En tout cas, il nous faut agir, évidemment. Enfin, dernier petit mot pour ceux qui nous conseillent de nous mobiliser auprès du ministre de l'Intérieur, pour vous dire que, évidemment, nous sommes mobilisés, mais que cette mobilisation, elle ne date pas de l'attente des résultats. Nous avons fait, nous avons écrit collectivement au ministre cet automne. Nous nous sommes mobilisés dans le processus de concertation qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur via les préfets pour expliciter ce qui serait, de notre point de vue, l'intérêt d'une police du quotidien, et notamment son lien avec les collectivités, qui a été d'ailleurs énoncé hier par Gérard Collomb comme étant un des axes majeurs de cette police du quotidien. Et nous avons également sollicité des rendez-vous, cela depuis plusieurs mois, pour évoquer cette question, comme nous l'avions fait avec les ministres d'Intérieur successifs depuis notre arrivée aux affaires. Donc, cette mobilisation, elle doit juste continuer. Elle est persistante, elle est durable, et je pense que nous pouvons tous y jouer un rôle. Merci. Merci. Merci.